Pour suivre le fil rouge de mes souvenirs, tu devras te mettre à l'endroit où j'ai pris ces photos, cliquer sur l'image et suivre mon histoire. Je m'appelle Lorenzo Bianchioche, je suis un compositeur en résidence ici pour cette année. L'idée fondamentale c'est plutôt de détourner la réalité, de mélanger la réalité avec la fonction. On la détourne, on la change, on change la perception de la réalité à travers le son. C'est surtout une sorte de fausse visite guidée à la place Stravinsky avec une voix qui nous guide. La première image vient d'apparaître. C'est l'histoire d'une dame qui nous parle et c'est une dame qui vivra à Paris dans 300 ans. C'est une histoire qui se passe dans le futur et c'est un futur très triste où tout est mort, il n'y a plus d'espoir en Europe et en France et à Paris. Et donc elle doit bouger, elle doit partir, elle doit émigrer. Et elle ira en Égypte à chercher un nouveau, parce que l'Égypte dans 300 ans, ça sera le nouveau Eldorado. Donc elle fait le parcours à l'envers, c'est une façon pour parler de l'immigration de façon un peu de deuxième degré. En fait tout est en binaural et en holophonie. C'est ça, ça c'est un micro binaural, donc c'est une tête qui a des dents, des micros. Mais ça c'est très 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 précis comme perception sonore. C'est vraiment pour un travail au studio. Sinon moi j'ai des micros binaurales qu'on se met dans les pavillons auricolaires et on peut se balader et faire tous les enregistrements. Donc au Caire c'était plutôt ça et ici à Paris c'était beaucoup plus avec ça. L'imaginaire existe. C'est un processus qui va surtout du sonore au début jusqu'au musical. Donc on bascule dans un monde beaucoup plus musical vers la fin. Donc ça c'est un peu le processus général. Et le son vient de, relève de trois niveaux. Il y a un niveau que c'est ses mémoires. Et donc c'est vraiment une sorte de mémoire du lieu. Et après j'ai fait la même chose au Caire il y a un mois et demi. Et ça c'est dans l'histoire ça relève de son rêve. Chaque fois qu'elle rêve de partir il y a tous ces sons qui se mélangent. Et après il y a la musique électronique. Je suis arrivée jusqu'au dernier bar du square. C'est une musique très cinématographique qui devrait avoir la même fonction d'une bande-son d'un film. Donc pendant qu'on marche il y a des nappes qui nous font percevoir la réalité de façon très cinématographique. Sous-titrage Société Radio-Canada